Je dois d'or et d'or vous dire que les droits de l'homme ne se portent pas bien. Si je fais un peu la réprositive de l'évolution des droits de l'homme durant l'année 2023 qui tend à sa fin, je dois vous dire que nous sommes en nette régression. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné de cette année-là, il y a des sites qui avaient été bloqués. Les administrateurs de ces sites ont crié sous tous les toits pour interpeller l'ARPT qui régule le secteur. Ils ont aussi interpellé le ministère de la communication, des procès de communication. Dans une de ces sorties, le ministre Ousmane Gawar, qui est le ministre des procès de la communication, en même temps porte-parole du gouvernement, avait clamé au effet que cet état de fait-là leur était étranger et que certainement ces sites-là devraient avoir des problèmes avec leurs hébergeurs. Ceux qui admis ces sites-là ont dit quand même que c'était curieux parce qu'ils n'avaient aucun problème avec leurs hébergeurs, d'autant plus qu'ils étaient à jour par rapport au paiement des redevances qui peuvent permettre aussi d'être hébergés. Et que mieux, il n'y avait qu'en Guinée que ces sites n'étaient pas accessibles. C'était pour dire que techniquement, si ces sites-là avaient des problèmes avec l'hébergeur, ça devait se répercuter sur le site tout entier, à n'importe quel point du globe. Ce qui n'était pas le cas. Première chose. Deuxième chose, on a constaté tout récemment des demandes que pour le moment, moi je ne comprends pas, qu'on puisse faire injonction à un fournisseur d'images qui est Canal+, de retirer sous son bouquet des médias guinéens qui étaient de grande écoute. qui reliaient les informations du pays, mais de l'extérieur que nous, autres citoyens, nous écoutions pour nous informer. Et comme si cela ne suffisait pas, on a aussi fait une restriction à l'accès à l'Internet. droit à la communication et à l'information. Et quand les journalistes ont crié WeFo, ceux qui exploitent ces médias aussi, et ces canaux-là, se sont pleins au niveau des autorités pour dire que toutes les mesures devaient être prises pour qu'on puisse libérer l'accès à l'Internet pour tous. Dans une de ses sorties, qui n'est quand même pas anodin, qui est connu de tout le monde, parce qu'il allait jusqu'à dire que l'Internet n'était pas un droit. Et je m'inscris en faux. L'Internet, c'est un droit pour ceux qui communiquent. Non seulement, il y a des médias qui l'utilisent pour véhiculer ce qu'ils produisent pour se faire entendre et écouter, mais au-delà, il y a d'autres personnes comme nous autres. C'est un outil de travail. Mais ça rentre aussi dans le droit de la communication et de l'information. Est-ce qu'il veut dire que les Guinéens n'ont pas le droit de l'information ? Est-ce qu'il veut dire que les Guinéens qui travaillent par cet outil-là, vous n'êtes pas sans jurer qu'un Covid a réduit le monde à sa plus petite expression, le seul moyen pour qu'on puisse travailler, c'était le très travail. Tout le monde connaît ça. Et les gens ont prouvé que c'était un outil performant qui pouvait aider les gens à réduire le coût de travail. On ne peut pas nous dire que ce n'est pas un droit. Non, je m'inscris en faux. C'est un droit fondamental. Il ne faudrait pas qu'on puisse priver le monde de ce droit-là. Je suis d'accord qu'un citoyen peut fauter, peut se mettre au travers de la loi. Mais nous avons des dispositions légales qui disent que si vous soupçonnez quelqu'un, vous lui envoyez une convocation. ou si vous le prenez en prenant un délit mais qu'il est arrêté, mais son lieu de détention doit être connu. Ça doit être un lieu de détention légal. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'informations pour des citoyens qu'on vienne, je ne dirais même pas en arrêter, mais enlever. si vous interpellez quelqu'un, vous devez lui donner aussi la possibilité de se défendre légalement. Et cela pour poursuivre une procédure normale qui peut peut-être aboutir à un jugement mais équitable où le droit de la défense doit être reconnu à la personne interpellée et en plus, ce jugement doit se faire dans un délai raisonnable. Permettre à la personne aussi si elle veut faire usage de voies de recours qu'elle puisse faire usage de ces voies de recours et que si la personne est condamnée à une peine privée de liberté qui devient définitive qu'elle puisse puriser cette peine-là dans un lieu de détention légalement reconnu. Si on reprend ça à ces personnes qui sont privées de leur liberté, on doit leur reconnaître aussi qu'ils ont droit à être jugés dans un délai raisonnable pour qu'ils soient fixés sur leur sort. S'ils sont condamnés pour un mois qu'ils puissent le mois et qu'ils quittent la prison, si c'est pour un an, ils vont faire qu'ils puissent poser pendant un an leur prison, deux ans, trois ans, en tout cas, ils doivent être fixés sur leur sort. en Guinée, on dit que si quelqu'un a un sous-malade de bon pour un délit, la détention c'est de quatre mois renouvelable une seule fois. Ça veut dire que quelle que soit la durée, la personne doit être jugée dans un délai de huit mois si c'est un délit. Si c'est un crime, c'est six mois renouvelable une seule fois. Ça veut dire que la personne ne peut pas aller au-delà d'un an sans connaître son sort juridique. Ces personnes qui sont en détention préventive, je dis bien préventive parce que leurs cas ne sont encore pas jugés, au-delà d'un an, je trouve que c'est illégal. Si on peut faire une étude comparative, le droit de l'homme se portait mieux en 2022 qu'en 2023. Ça veut dire que nous sommes dans un état de régression. Nous sommes en train de régresser. OK ? D'accord. Alors, à cette jeune qui est arrivée au pouvoir le 5 septembre 2021, le Guinéen souffrait. Les droits de l'homme étaient bafoués. Quand ils ont fait leur déclaration, les gens les ont applaudis pour dire que cette fois-ci, on allait respecter le droit de l'homme. Ce que je demande à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui ont une portion de pouvoir, c'est de faire respecter cette disposition-là. parce que nous les avons adoptés, pas pour les mettre dans le droit, pour que ça soit appliqué au Guinéen, à la lettre, nul mais au-dessus de la loi. Si quelqu'un faillit, la sanction qu'on doit lui faire infliger doit sortir de ces codes-là, nul, pas ailleurs. Il n'est pas question qu'on puisse arrêter des gens, qu'on les détienne de façon éternelle, sans qu'ils soient fixés sur leur sort. Il n'est aussi inadmissible qu'on puisse enlever des citoyens, des pères de famille, qu'on les arrête de leur famille, sans que les membres de ces familles l'enlèvent sachent ou ils sont détenus. En tout cas, 2023, ça fut un raté. Il faudrait qu'on puisse corriger les tirs pour qu'en 2024, que nous puissions nous classer parmi les meilleurs élèves qui respectent les droits de l'homme dans le monde. On ne pourra pas se développer si on se met en porte-à-faux avec les lois qui résistent nos comportements dans la société.